... Il y a à Djerba une tradition que l'on dit soufiste où l'on établit des petits mausolées à la mémoire des Salahines, des gens qui ont fait du bien dans leur vie. Et donc on leur construit, après leur décès, des petits monuments, des petits mausolées qu'on appelle des mahmouras, en rappel aux bienfaits par ces gens. Et ce ne sont pas des saints, contrairement à ce que prétendent les salafistes. Ce sont des gens de bien, c'est relatif à toute l'histoire du pays, ils ont fait quelque chose. Et donc on leur construit des petits mausolées à leur mémoire et on fait des vœux, on fait des demandes. Donc ce sont des traditions très anciennes. Alors là c'est un mausolée, une mahmoura, quasi souterraine, puisqu'il faut encore descendre pour aller prier. Et je ne connais pas le nom. Et donc dans ce mausolée dont on n'a aucune définition, on ne sait pas ce que c'est, on doit descendre par des escaliers pour voir ce qui se passe. Et puis il y a une rigole de récupération des eaux, comme on voit en bas. Et voilà, c'est très sale, c'est fermé, avec des restes de bouteilles, donc c'est devenu une déchetterie quasi. Il y a dans ces traditions de la superstition, mais c'est oublié de dire qu'à la base de la religion islamique, il y avait la superstition, qui était très très forte au départ de la religion de l'islam en Arabie Saoudite. Alors ça c'est un meijed ancien, qui n'est pas entretenu, et derrière il y a ce qu'on appelle une mahmura, c'est-à-dire une sorte de mausolée, un lieu de bienfaisance, un lieu de vœux, qui a été détruit par, dit-on, des salafistes. Et donc ce mausolée, qu'on appelle mahmura d'zina, se trouve sur un terrain privé. Donc les gens se sont permis d'entrer dans un terrain privé pour détruire un mausolée. Un mausolée saint. A vrai dire, on a perdu le sens de ce mythe, parce qu'on ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. J'ai demandé qui était zina, même les âgés ne savent pas. Néanmoins, les âgés n'ont pas détruit ce mausolée par respect pour les croyances des anciens. Et voilà que des salafistes, salafiines, qui débarquent d'ailleurs, se permettent de détruire ce qui existe là depuis des centaines d'années. Alors c'est un acte de violence, et de violence gratuite, à l'encontre de monuments. Et j'ai rencontré donc le propriétaire. Il ne veut même pas les attaquer en justice pour éviter les ennuis. Et donc ces gens se permettent de détruire un lieu saint, ancien, qui ne leur appartient pas, selon leurs propres croyances, soi-disant que c'est de la gérélia. Mais on peut se demander qui c'est le gérélia dans cette histoire-là. C'est le gérélia dans cette histoire. Manifestation des élèves de Midoum contre les événements de Gaza. C'est le gérélia dans cette histoire-là. C'est le gérélia dans cette histoire-là. C'est le gérélia dans cette histoire-là. ... ... ... ... ... ...